La parole est à Geneviève Garigos. Oui, bonjour Monsieur le Maire, mes chers collègues. Cette délibération me permet de saluer le travail des associations qui agissent avec conviction et créativité dans les quartiers politiques de la ville. Dans le 20e arrondissement de Belleville-Amandie-aux-Portes, qui font d'ailleurs l'objet de travaux d'aménagement importants dans cette mandature, elles interviennent auprès des habitantes et des habitants, des enfants, des jeunes et des moins jeunes, avec lesquels elles mènent des projets essentiels dont l'ambition est le plus souvent de favoriser les rapprochements entre les familles et les établissements scolaires ou les administrations, d'accompagner l'accueil et l'intégration des populations migrantes, notamment par l'apprentissage de la langue et de la culture française, de susciter les échanges intergénérationnels en apportant un soin particulier à nos aînés en perte d'autonomie. Toutes ces actions où les événements artistiques et culturels prennent une place prépondérante pour approcher et établir le dialogue essentiel à ce vivre ensemble auquel nous aspirons toutes et tous. Vous l'aurez compris, notre 20e est riche de sa diversité et ses solidarités et je me dois ici de développer l'un des axes qui me tient particulièrement à cœur, un des axes majeurs portés par nombre d'associations, l'insertion par l'emploi. La maison des Fougères est née d'un projet réunissant plusieurs associations du quartier des Fougères, quartiers à forte identité qui se sont souvent délaissés, notamment en raison d'un nombre important de personnes en situation de vulnérabilité. C'est sans surprise que le maire du 20e, Éric Pliez, et sa majorité ont choisi le quartier des Fougères pour mener un projet territoire zéro chômeur. Comme vous le savez, Territoire zéro chômeur est animé par un chef de projet et se construit autour d'un comité de pilotage associant les personnes concernées et les partenaires, dont Pôle emploi, la mission locale, l'EPEC et d'autres encore, afin d'identifier et de fédérer les acteurs locaux pour développer des projets créateurs d'emplois. Avec la maison des Fougères, lieu d'accueil, d'information de convivialité pour les habitants, est devenu tout naturellement le point d'appui du comité de pilotage, le réservoir de volontaires, générateurs de projets, qui nous permettra de mener notre candidature à terme prochainement, répondant ainsi aux engagements de notre majorité pour les Parisiens et les Parisiennes les plus vulnérables. Et vous l'aurez compris, je vous appelle à voter à l'unanimité pour cette délibération. Merci.